– Patréhaou, une première réaction sur la démission de plus de la moitié des membres du CIVEN ? – Je pense que c'est un non-événement finalement parce qu'effectivement la loi va faciliter la démunisation des victimes et puis ce sont des personnes qui vont être quand même rapidement remplacées. L'intérêt de ce nouveau texte c'est quand même de faciliter le traitement des dossiers et l'indemnisation des victimes qui ont travaillé sur Mouroulof, Ngataoufa et bien sûr dans le Sahara. – Donc pour vous c'est un non-événement ? – C'est un non-événement parce que je pense que cette nouvelle loi, et là on a bien entendu aussi le président de la VEIN, c'est quand même une avancée parce que certains dossiers qui avaient été écartés vont pouvoir être pris en compte et il y a aujourd'hui une facilité de traitement de certains dossiers qui auraient pu être écartés sinon du fait de la suppression de la notion de risque négligeable. Et voilà, je crois que le remplacement de ces personnes va se faire quand même assez rapidement. Nous avons des assurances à ce niveau-là. – Monsieur le ministre, vous restez avec nous, je vous prouve. Monsieur le ministre, le Heiva Haiti, quel est votre bilan de cette édition 2017 ? – Un très beau Heiva, même si nous n'avons pas eu les groupes les plus connus comme l'ont passé, mais ceux qui étaient présents portaient haut les couleurs du Heiva. Je voudrais les remercier tout d'abord, remercier aussi le jury pour avoir œuvré pendant ce Heiva et remercier le public qui a répondu nombreux malgré tout à ce Heiva. Et on se rend compte que la vente sur Internet des billets a été un vrai succès puisque plus de 50% des billets vendus l'ont été au travers de ce nouveau moyen. Donc nous espérons que l'année prochaine, le Heiva 2018 soit encore de meilleure facture que le Heiva 2017, mais un très beau Heiva. – Comment expliquez-vous l'absence de nombreux grands groupes dont vous faites allusion ? – On parle souvent de budget, il faut un bon budget pour aller à la droite. – Oui, parce que participer au Heiva, ça coûte quand même relativement cher, ce sont des investissements lourds, ça représente environ 5 millions pour les groupes hurataou pour participer au Heiva. – Malgré les subventions de voiture ? – Malgré les subventions qui ont été augmentées, mais ça reste un investissement financier lourd, un investissement en temps, c'est quand même plus de 6 mois dans l'année de travail, et voilà, beaucoup de groupes ont décidé de ne plus participer tous les ans, mais soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ans, ce qui explique cette espèce de roulement, mais il faut respecter ça. La preuve cette année, c'est que les groupes hurataou ont porté ce Heiva et les pupuhiméniens ont porté aussi ce Heiva. Bien sûr que les groupes hurataou sont les têtes d'affiché, restent les têtes d'affiché, mais nous avons eu un très beau Heiva. – Justement, il y a le Heiva de Tohata, il y a aussi les Heiva dans les communes. En tant que ministre de la Culture, n'y a-t-il pas une réflexion à mener pour valoriser le travail accompli par les Tavana et les référents de quartier ? – Alors, il faut savoir que le pays, le ministère de la Culture, soutient quasiment tous les Heiva qui sont organisés dans les communes et dans les îles. C'est un soutien financier important. et bien souvent, c'est aussi un vivier de compétiteurs éventuels qui, à un moment ou à un autre, viennent sur Tohata. Donc, c'est un investissement aussi de la part du pays pour soutenir, bien sûr, ces Heiva, mais aussi leur permettre de s'aguerrir dans leurs communes, rassembler les quartiers et venir ensuite sur Tohata. On a eu des exemples cette année avec le groupe de Takaroua. On a eu l'an dernier des Australes cette année aussi. Et puis, on a eu des groupes de Réatea, des groupes de nos communes aussi qui, après avoir fait leurs armes dans leurs communes, sont venus sur Tohata. – Alors, vous êtes aussi, Hérémoana Amatoyahoutapou, ministre de l'Environnement. Vous ne faisiez pas partie de la délégation gouvernementale qui s'est rendue à Makatea. Pour quelles raisons ? – J'ai préféré… Alors, pour des raisons de disponibilité de place puisque le bateau ne pouvait transporter qu'un nombre réduit de personnes en raison de sa sortie de révision. Donc, j'ai préféré céder ma place à une technicienne de mon ministère qui connaît bien le dossier de Makatea et qui a, sur le plan de la biodiversité, suivi ce dossier depuis un petit moment pour qu'elle se rende sur place. Ce qu'a souhaité d'ailleurs le président, au lieu d'être dans nos bureaux à discuter d'un projet sans avoir la connaissance du terrain, eh bien, c'était d'aller sur place. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait personne du ministère de l'Environnement ou de la direction de l'Environnement, c'est complètement faux. Donc, il y avait quelqu'un qui était sur place et qui a posé des questions au promoteur par rapport à ce projet concernant les espèces endémiques à la fois animales et végétales. Nous attendons quelques réponses de ce côté-là. – Sur place, monsieur le ministre, la population est divisée. Il y a ceux qui sont pour, il y a également ceux qui sont opposés. – Oui, mais on le sait maintenant. Il a fallu aller sur place pour se rendre compte que tout le monde n'est pas contre. On entend beaucoup ceux qui vivent ici parler du projet de Makatea. C'était important pour le gouvernement, pour le président du pays d'aller écouter sur place ceux qui vivent sur place et dont l'avenir dépend de ce projet peut-être. Donc, l'idée, c'était aussi d'entendre ces gens qui vivent sur place. On connaît la position de ceux qui sont contre. On entend un peu moins ceux qui sont pour, même ici. Donc, l'idée, c'était d'aller sur place, entendre ceux qui vivent sur place d'une part, mais aussi de se rendre compte sur le terrain de la zone concernée. Parce qu'on nous montre des photos, on nous montre des choses. Là, on a pu voir sur place la zone concernée. – Aujourd'hui, quelle est la position officielle du gouvernement ? – La position du pays est d'écouter, de faire en sorte que la procédure qui a été lancée par d'autres avant nous et qui est aujourd'hui écrite au loup, c'est quand même eux qui ont autorisé ces recherches, eh bien que la procédure aille jusqu'au bout. Lorsqu'on demande un permis de construire, il y a un certain nombre de démarches et de documents à fournir. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui de position ferme du pays. Mais une chose est sûre, et je l'ai dit à certains opposants lorsque je les ai reçus, il faut proposer quelque chose, on ne peut pas laisser Makatea comme ça. Si ce n'est pas ce projet-là, qu'est-ce que nous avons ? Or, jusqu'à ce qu'on en parle, le seul projet qui existait pour Makatea, c'était celui-là. Donc il faut qu'à un moment donné, on prenne en compte quand même cet atoll dans le cadre du développement de la Polynésie, cet atoll a été effectivement oublié. Après, si c'est ce projet-là qui est adopté, pourquoi pas ? Si c'en est un autre, pourquoi pas ? La position du pays aujourd'hui, elle est celle de l'écoute. – Et d'aller jusqu'au bout de la procédure ? – On est obligé, on est obligé. – Merci. – Des arrêtés ont été pris en 2011 par d'autres. Et cette procédure, elle doit aller à son terme. On est quelque peu dans l'obligation d'aller jusqu'à son terme. – Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre de la Culture, de l'Environnement, entre autres. – Merci encore. – Merci.